Musique Le collectif d'Eibou, c'est une association qui a été fondée au Pays Basque en 2014. A la base par trois personnes, donc il y avait Jean Guyot qui est régisseur son et lumière, qui était président, qu'il l'est toujours, Bastien Lasser et Thomas Carretero. Au début, l'idée c'était d'organiser à la fois des événements culturels, mélangés aussi à des événements nocturnes, donc des soirées avec des projections d'animation par exemple, des choses comme ça. Nous on s'est rencontrés, la plupart on venait d'écoles parisiennes, on avait fait des parcours un peu dans des écoles similaires à Paris. On s'est retrouvés en même temps à Angoulême et on a rejoint l'association et on a continué à faire des ateliers, pas forcément qu'à Angoulême, vu qu'on avait des connexions à Paris, au Pays Basque. On a fait des événements par exemple au Point Éphémère, on a fait une vente d'illustrations d'originaux. On était à Orque Blanc aussi, on a fait une exposition dans le 19ème. Et au Pays Basque, on a fait pas mal de soirées électro aussi. Et à Angoulême, des ateliers gratuits, on a fait l'inogravure là il n'y a pas très longtemps, monotype. Et à Bordeaux, on avait fait aussi avec la Fanzinothèque à Disparate, un atelier d'initiation au Fanzin. Donc c'est un peu l'activité globale des hiboux. Et le plus gros projet, c'est le spin-off, le off du FIBD. Alors l'histoire, c'est qu'il y a trois ans, le FOF a annoncé sur les réseaux sociaux qu'ils arrêtaient leur projet. Et à ce moment-là, Myriam et Thomas ont créé un groupe sur les réseaux sociaux en invitant tous les gens qui étaient potentiellement intéressés à monter un projet similaire. C'est comme ça que le groupe s'est constitué, pour créer le spin-off. Donc on est à peu près 15 membres dans l'association. Et donc il y a trois ans, on a commencé à chercher un lieu et on a accueilli la première année une quarantaine de collectifs, je crois, un petit peu moins. C'était dans un local que nous avait prêté la mairie, en plein centre-ville d'Angoulême. Et donc l'idée, c'était toujours de présenter des stands, de collectifs, de micro-éditions la journée et d'organiser des concerts le soir. Et aussi des expositions pour présenter le travail d'illustrateurs ou d'artistes. Disons que nous, on est un festival de micro-éditions. Donc on se met en parallèle du festival du IN, du festival du FIBD d'Angoulême. Ça s'appelle micro-éditions parce que c'est vraiment des petits collectifs d'auto-éditions indépendantes. Donc c'est des gens qui façonnent eux-mêmes leurs livres, qui les impriment avec des techniques assez particulières. Ça n'a pas sa place, en fait, dans un festival IN parce que c'est des trop petites structures. Donc nous, ce qu'on veut mettre en avant, en fait, dans notre festival de micro-éditions, c'est justement de leur proposer une vitrine, de pouvoir présenter leur travail et de profiter de l'effervescence du FIBD pour attirer les curieux à venir découvrir tout le travail qu'ont présent les artistes. Alors tous les artistes et les collectifs qu'on accueille au spin-off viennent de vraiment partout. Donc il y en a beaucoup qui sont soit sortis, soit encore en école d'art en France. Il y a aussi beaucoup de collectifs internationaux. Par exemple, cette année, on a des collectifs qui viennent de Russie, on a des collectifs qui viennent du Liban, d'Allemagne. Et en fait, d'année en année, disons que le mot se passe et on a de plus en plus de candidatures étonnantes. Donc la place des artistes qui sont exposés au spin-off dans le 9e art, pour nous, elle est importante dans le sens où c'est des gens qui sont plus amenés à transgresser des règles qui peuvent être imposées un peu dans tout ce qui est bande dessinée ou édition en général. C'est aussi des gens qui sont curieux, qui ont envie d'expérimenter, qui ont envie de tenter beaucoup de choses. Et aussi, nous, on a beaucoup d'artistes qu'on a accueillis ici, qui plus tard ont reçu un prix au FIBD. Donc ça s'est reçu un peu comme de tremplin pour être après peut-être visible ou tenter en tout cas de voir un peu plus gros et basculer de l'autre côté. Et aussi de faire découvrir, par exemple, pour les artistes étrangers, d'être sur la scène française. Par exemple, Sputnikat qu'on a accueilli ici, ils étaient au IN avant. Et quand ils ont découvert le spin-off, ils se sont sentis plus concernés par ce que produisaient les artistes du spin-off. Et du coup, ils ont décidé de postuler plutôt ici, quitte à avoir peut-être moins de gens qui viennent. Mais c'était plus cohérent pour eux. On est assez complémentaires avec le FIBD. On n'est pas du tout en opposition. Et je pense juste que c'est nécessaire justement que ces gens-là, qui sont trop petits ou pas assez intéressants dans le fait qu'ils soient des petites structures, etc. pour le FIBD, qu'ils aient un espace ici, qui les mette en valeur pour après, plus tard, voir ce que peut donner leur projet plus tard.